Bonjour à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous les viewers, 19h06, 19h07, comme d'habitude, presque pas en retard, un petit chouille de retard, mais c'est parce qu'on se calait avec Alima, on se calait aussi avec Margot. Non, j'étais pas en retard moi, j'étais pas en retard. Pas du tout, 19h03, tranquille, on arrive, c'est pas en retard, finalement l'heure, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion. Tweet, ce soir, nous accueillons Alima, donc je spoile déjà la première question de M.HQ. Merci à toi, les viewers, d'être parmi nous, c'est la dernière de 2020, hélas, ou heureusement, on ne sait pas finalement si 2020 n'est pas une année à oublier ou à se remémorer, le début de la fin ou le début d'un renouveau, qui sait ? En tout cas, pour nous, c'est la dernière. Quoi ? Non, mais je ne contrôle plus rien, vas-y. Non, non, mais voilà. Envoie-toi lyriquement. Ah, mais tout de suite, tout de suite, on y va, on est parti. Monsieur HQ. Oui, pardon. Alors, on va démarrer, on va démarrer tout de suite. Effectivement, je sais que tu as des jingles et tout ça. En tout cas, voilà, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ah oui, il y a, exceptionnellement, j'ai reçu un mot d'excuse de la part de notre Katia internationale. Katia s'excuse platement auprès de tous les viewers parce que vous la soutenez énormément. Du coup, elle s'excuse puisqu'elle a décidé de s'amuser ailleurs. Voilà. Son mot d'excuse, c'était, excusez-moi, j'ai une vie. À Genève, nous avons encore plein de choses à faire. Du coup, je décide de prendre mon mercredi soir. Donc, Katia est en vacances et nous allons avoir une pensée pour elle. Et nous allons prendre soin de notre invitée du jour qui, à mon avis, n'a pas besoin vraiment de soutien puisqu'en à peine deux minutes, elle nous a striké, monsieur SQ et moi, bien comme il faut, en off-live. Et ça, c'était beau. Je tiens à dire que pour une fois, on n'avait rien demandé. Les hommes sont menteurs. C'est un exemple typique. Donc, je pense que ce soir, effectivement, leave the world, aidez-nous. Et vraiment, puisque Anima a l'air d'être bien accrochée, de ne pas avoir besoin de vous, pas tranquillement. Monsieur SQ, je te laisse la main. Je vais vous donner un petit jingle d'intro parce que vous n'attendez que ça. Et ça, je le sais. C'est là où on va voir les... Vous avez dit que c'est la fin de l'émission. C'est n'importe quoi. Du coup, pour le coup, moi, je n'ai pas commencé puisque je n'ai pas parlé. Mais bon. Alors, monsieur SQ, c'est moi. Monsieur J, c'est vous. Ça sent la dernière ou pas ? Est-ce que ça sent la dernière, là ? Mais vous savez, quand quelqu'un vous fait exploser de rire juste avant de commencer un live et que du coup, vous devez vous recentrer, il y a des neurones qui... Tu vois comme ça. Ah, mais je l'ai senti à mon speed d'introduction. C'est la dernière ou c'est l'ébauche d'une première plutôt ? C'est l'ébauche d'une dernière. Bonjour à toi, Chris Rigolote. Bienvenue sur le live. Nous avons plein de nouveaux viewers. Je suis très content. Merci à toi, Alima, de les avoir ramenés. Je vais me permettre, Alima, de te questionner, de faire une petite interview de toi. Tout à fait classique. Que des gestions classiques, bateau, limite, un entretien d'embauche, on les poserait. Ah, des fois, à l'entretien d'embauche, surtout dans le social, il y a des questions un peu atypiques, Jules. Ah ouais ? Ouais. On va voir, tu nous diras. On va voir, tu nous diras. Tu nous diras et ensuite, si jamais on ne te les a pas posées, tu pourras nous les poser à nous, un exemple de questions atypiques. Parfait. Alors, première question, comme nous avons déjà ton prénom, qui a été spoil par M. Gilles de façon très tout à fait honteuse. Quelle est aujourd'hui ta fonction, ton métier ? Alors, moi, de formation, je suis aide-soignante, auxiliaire de périculture et éducatrice de jeunes enfants. Et aujourd'hui, je suis en train de me lancer dans le projet d'être éducatrice en libéral, pour accompagner les futures mamans et les mamans, donc, dans leur fonction, dans leur questionnement, mais du coup, en fait, en fonction de leur demande à eux, donc, voilà, statut coach parental. Coach parental, statut libéral, une belle aventure qui s'avance pour toi, un peu de travail aussi, visiblement. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours en quelques mots ? Alors, mon parcours en quelques mots, j'ai travaillé assez tôt, j'ai commencé à 17 ans comme animatrice en zone d'éducation prioritaire, et puis, j'ai été aide-soignante avec spécialement les mamans en gynécologie, aux urgences, et du coup, je voulais travailler vraiment avec les enfants, donc, j'ai été auxiliaire de périculture. J'ai travaillé plusieurs années en crèche, dans différentes structures petite enfance, milieu hospitalier, et puis en protection de l'enfance, et je suis devenue éducatrice de jeunes enfants. Et donc, j'ai travaillé en pouponnière, en foyer MEX, et j'ai travaillé en foyer mère-enfant, et puis en mesure éducative en milieu ouvert. Donc, voilà, j'ai... En fait, j'avais l'impression que ça ne se structurait pas trop, parce que passer d'aide-soignante à auxiliaire, mais finalement, en fait, je suis toujours restée dans l'accompagnement des enfants, des familles, et j'aime beaucoup la dimension sociale. Donc, voilà mon parcours. J'ai essayé de faire court, c'était bien. C'était parfait, et puis en plus, tu as trouvé toi-même ton fil rouge, vis-à-vis de ce parcours-là, qui est effectivement... Ça, c'est les entretiens d'embauche. Très riches, oui, voilà, tu t'es préparée, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, là, au temps que tu es, au jour J, fin 2020, 30 décembre, quel est ton travail maintenant, là, tout de suite ? Pôle emploi. Pôle emploi ? Je connais bien, j'y vais souvent. Pôle emploi, Pôle emploi. Ok, non, mais c'est pas mal. Cela dit, donc, tu es en transition, on a compris, entre un parcours extrêmement riche, extrêmement varié, vers une profession libérale, où tu vas essayer d'exploiter tout ça, finalement, à un seul but. Tu as choisi toi-même, puisque tu seras face au monde. Attends, entre les deux, j'ai été hôtesse de l'air, mais je vous ai passé le... Ça n'avait pas d'intérêt, du tout. Non, mais c'est sympa. Il y a peut-être un lien avec la petite enfance. Est-ce que, du coup, il y avait beaucoup d'enfants dans tes avions ? Non, mais la formation, en tout cas, il y a des choses qui se rapprochent, parce que, contrairement à ce qu'on pense, on pense que c'est juste des hôtesses dans les avions, mais finalement, la formation, elle est vraiment difficile. On faisait beaucoup de secourisme, on a fait beaucoup de choses qui étaient en lien aussi avec la confiance en soi, l'estime de soi, le travail d'équipe. Et bien, franchement, il y a pas mal de choses que j'ai retrouvées et qui m'ont aidé dans le travail social, en fait, parce qu'il y a vraiment cet esprit d'équipe. Dans un avion, s'il y a un problème, si on n'est pas solidaire, on meurt tous, quoi. Enfin, dans l'idée, on nous forme à ça. Et bien, dans le travail social, des fois, il y a un peu cette idée que si on n'est pas tous ensemble, le bateau prend l'eau, quoi. Le lien est assez bien trouvé, puisque le travail d'équipe dans le travail social, je pense qu'en tout cas, on a eu des personnes, notamment une éduque chez vous, Christelle, qui nous a dit que c'était bien à cause de l'institution et du travail en équipe parfois compliqué qu'elle s'était lancée dans son aventure de libéral. Et ça peut être un vrai frein et une vraie difficulté. Donc, ton exemple de l'hôtesse de l'air, il est parfait. Parce que là, clairement, comme tu dis, si jamais les professionnels dans l'avion ne font pas le taf au cas de problème, ça peut être panique générale et il y a intérêt à être très soudé, j'imagine. Bon, on a coupé. Je suis désolée, M. HQ, du coup, je t'avais coupé. Je suis désolée, on peut reprendre. Aucun problème. C'est le principe. On est là pour chill un petit peu. Et on peut partir sur des sujets intéressants, même en plein milieu d'une interview complètement bateau et comme quoi, finalement, elle n'est pas si bateau que ça. Je vais te poser une question difficile. Je perds que tu es prête. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire ce que tu considères comme une réussite, jusqu'à présent, dans ce que tu as fait ? Professionnellement ? Oui, parce que personnellement, on se doute bien qu'il y en a eu des milliers. Il y a eu pas mal d'échecs aussi. Du coup, je préfère, c'est cool si on reste sur le professionnel. Ça marche. On fait comme ça, alors. Une réussite professionnelle. Alors, vraiment, c'est un cas concret, une situation où vraiment, de manière générale, les valeurs ou le sens du travail est un truc positif. Quelque chose qui t'est arrivé à être personnellement, que toi, tu considères comme une réussite dans ce que tu as traversé. De pouvoir avoir accompagné des enfants. En Pouponnière, il y a des enfants qui arrivaient, qui avaient deux jours, trois jours. Et de pouvoir les accompagner. Vraiment, il y a des enfants que je n'oublierai jamais, que j'ai accompagnés. Donc, vraiment, comme je dis, deux, trois jours ou un mois ou deux. Et qui sont restés un an, deux ans, voire deux ans et demi. Et ça, c'était valorisant professionnellement. C'était gratifiant. Et puis, pour ces enfants, de les voir repartir, donc souvent vers un placement familial. Mais d'avoir vu l'évolution aussi. D'avoir vu que c'était des enfants qui étaient en capacité de créer du lien. C'était des enfants, finalement, qu'on avait pu accompagner en prenant soin d'eux. Et les accompagner un petit bout de la vie, sur leur chemin de vie, en leur donnant le maximum de choses, avec beaucoup de bienveillance, pour les aider à bien grandir. Voilà, juste ça. Mais des fois, c'est une petite goutte dans l'océan, comme je dirais, dans beaucoup de trucs dans le travail social. Mais on a le sentiment de se dire, peut-être qu'il va vivre encore des difficultés, il va vivre des épreuves. Mais aujourd'hui, on était là et on a fait le maximum. Et peut-être que ça lui donnera des armes ou peut-être que ça lui apportera quelque chose pour sa vie. Et l'idée, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette idée de, on n'attend pas qu'il vienne nous dire merci ou qu'il dise grâce à toi. C'est juste, c'est invisible. Mais peut-être qu'on a construit quelque chose, on l'a aidé à mûrir quelque chose qui l'aidera, lui, plus tard. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui regardent, qui ne connaissent pas vraiment ce milieu, ce qu'est une pouponnière ? Alors, une pouponnière, c'est un lieu d'hébergement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'enfants qui ont entre 0 et 3 ans, qui ont été placés, c'est le mot qu'on peut encore utiliser, mais c'est-à-dire que, soit il y a une décision de justice, donc c'est ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire, c'est un juge des enfants qui décide que pour la sécurité, le bien-être de l'enfant, il doit venir vivre dans cette pouponnière pour une durée indéterminée qui sera réévaluée en fonction des parents et de la décision du juge, ou alors un parent qui explique être en difficulté avec son enfant, donc qui a entre 0 et 3 ans, et qui va demander ce qu'on va appeler une décision administrative, c'est-à-dire que pour une petite période, il a besoin que son enfant soit pris en charge. Donc les enfants, ils voient leurs parents ponctuellement ou pas, ça dépend aussi des parents et des situations, et ils vivent en collectivité avec d'autres enfants, par tranche d'âge ou âge mélangé, et donc il y a des professionnels qui gravitent autour d'eux et qui veillent à leur confort, de jour comme de nuit, et à leur épanouissement, et donc il y a une équipe médico-sociale autour d'eux pour favoriser leur bien-être durant cette période de transition, parce que la pouponnière, de toute façon, c'est que pour 0 à 3 ans, mais le but, ce n'est pas que l'enfant, il reste de manière pérenne, c'est vraiment de pouvoir être là au bon moment, c'est une période un peu charnière pour redéfinir un projet de vie pour cet enfant qui sera le plus épanouissant, pour éviter aussi qu'il reste en collectivité. Je suis bonne pour décrire les trucs, non ? On va demander ça aux viewers, parce que moi j'ai tout pigé, mais si les viewers, vous pouvez… Oui, non, mais du coup, je ne vais pas trop parler, mais alors une pouponnière en quatre mots, lieu pour un 0-3 ans. C'est compliqué d'expliquer, sachant que c'est vrai que moi, le but de l'émission, c'est aussi d'être ouvert un petit peu à tout le monde, et on est dans des circuits un peu fermés, qu'on connaît que d'une partie ou d'une autre, soit on est professionnel dedans, soit on est concerné dedans, et actuellement, malheureusement, on est dans un pays où, effectivement, ce ne sont pas des choses qui sont vraiment exposées, parce qu'il y a la question de la culpabilité ou autre, et ce qui est débile, parce que, comme tu dis, il y a aussi des placements administratifs de parents qui préfèrent arriver en disant, là, je ne peux plus, plutôt que de faire de la merde, techniquement, en prévention. Mais c'est des choses où, effectivement, quand on dit travailler en couponnière, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par image, la première fois, j'ai imaginé des berceaux un peu partout, avec, effectivement, comme une usine de bébés, avec des professionnels qui passaient comme ça, le truc, ils disaient, non, ça ne peut pas être ça, une couponnière, ce n'est pas possible. Et donc, de l'expliquer concrètement, ça permet de visualiser, de désacraliser un petit peu un univers qui est un cocon, qui est un peu invisible. Donc, non, n'hésite pas à te lancer dans des grandes explications comme ça. Pour ça, c'était un peu aussi l'idée de mon Instagram, c'est que moi, j'ai travaillé en mesure éducative où déjà, il y a un juge qui arrive, donc le parent, il est presque accablé, il se sent minable. Du coup, c'est très compliqué d'être dans un lien de confiance et de pouvoir accompagner le parent. Et moi, j'avais envie de faire du soutien et de l'accompagnement à la parentalité. avant, quand les parents commencent à se poser des questions, que les jeunes mamans, elles se retrouvent seules avec un enfant ou qu'elles se posent des questions ou qu'elles ne comprennent pas leur enfant et qu'on puisse être là pendant une période donnée pour soutenir la maman avant qu'on arrive dans ce processus parce qu'on ne va pas se mentir quand tu parles de la pouponnière où il y a beaucoup d'enfants. De toute façon, oui, c'est une équipe. De toute façon, il y a toute une organisation avec la gestion des repas, du linge, du quotidien. Donc, l'enfant, il est quand même, dès son plus jeune âge, dans une collectivité et c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on était beaucoup plus, enfin, on en est un peu revenus, mais sur cette idée vraiment de famille d'accueil, d'urgence, plus que d'aller en pouponnière parce qu'effectivement, cette vision du collectif pour des très jeunes enfants, ben voilà, on ne va pas non plus revenir sur la vision d'un zanfolina en Roumanie poste, enfin, après-guerre, mais on est quand même dans du collectif, même si, voilà, aujourd'hui en France, il y a deux très belles structures, il y a de belles couleurs, il y a de belles lumières, c'est du collectif. Quand on dit bonne nuit à 10 ou 12 enfants en même temps, ben ça reste du collectif. En effet, c'est pas mal. Bien évidemment, le lien vers l'Instagram d'Anima est partagé sur le chat pour les viewers, histoire que vous puissiez aller jeter un coup d'œil, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit tour dessus à un moment donné, Anima ? Sur mon Instagram ? Ouais, pour le montrer. Il est un peu pauvre parce que je suis... L'esprit Instagram, publication, je suis plus story, en fait, dans le sens où ça part, ça vient et j'aime bien ça donne après, voilà, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de publications parce que je suis déjà là depuis que fin août et parce que du coup, ces derniers temps, j'avais pas non plus trop d'inspiration, publication et comme pas mal de personnes étaient plus intéressées par les stories, en fait, je fais des stories à thème tous les mercredis sur les enfants et tous les week-ends sur les mamans parce que je m'adresse un peu plus aux mamans qu'aux papas, j'ai rien contre les hommes, je les déteste mais c'est pas grave mais le week-end, c'est plus... C'est difficile d'être papa en 2020, putain ! Non, il y a plein d'Instagram justement pour les papas et puis attendez là, on va partir sur un débat, je dirais là quand on parle de protection de l'enfance ou justice, juge aux affaires familiales mais quand même, les papas, ils ont pris un peu la place, positivement, ces dix dernières années il y a du progrès c'est ce que tu veux dire voilà et puis alors un papa qui change d'une couche c'est merveilleux un papa qui s'occupe d'un enfant c'est wouh ! C'est voilà, c'est voilà au-dessus c'est le soleil en dessous c'est le soleil excusez-moi effectivement on clique sur le bouton s'abonner sur ton Instagram et ça nous permet d'avoir tout ça c'est ça ? Voilà les mercredis et les samedis et dimanches c'est ça ? Oui, samedi et dimanches c'est entre guillemets entre guillemets je n'aime pas forcément le terme développement personnel on parle de bien-être confiance en soi parce que je reste persuadée que là je ne sais pas ce que vous vous en penserez dans vos expériences respectives mais que la question de l'enfance c'est avant tout la question du parent est-ce que le parent il va bien il va bien dans sa vie est-ce que le cadre il est rassurant je trouve qu'on est dans une période où c'est la mode faites la DME parlez comme ça l'éducation positive avant de vouloir plaquer des choses avant de vouloir faire il faut déjà pouvoir être et être bien être en accord avec soi-même être heureux finalement enfin être bien en tout cas pour accompagner les enfants parce que les enfants ça ne sera jamais hyper simple et plus on est angoissé plus on est stressé et plus ça devient compliqué et que ce soit dans mon travail ou là sur Instagram j'ai beaucoup échangé avec des mamans où finalement elles venaient en disant mais mon enfant il y a tel problème il y a tel problème et il suffit d'échanger un peu pour voir qu'elles elles sont hyper angoissées ou qu'elles sont dans une période de séparation ou que elles ça leur renvoie à des choses de leur propre enfance donc voilà le week-end j'essaye de parler un peu des femmes d'elles-mêmes de leur bien-être c'est marrant que tu dis je suis bavard vous avez remarqué aussi oui mais tant mieux alors voilà vous pouvez me faire ça je ne l'aurais pas tenté ça monsieur HQ tout de suite vu ce qu'on s'est mangé dans les dents offline je n'ai pas entendu tu n'as pas dû parler dans le micro je n'ai pas entendu non non mais ce n'est pas grave rien de bien méchant tu regarderas le live oui 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 c'était pas c'était un petit un petit tacle un petit tacle un petit tacle un petit tacle comme ça non mais peut-être n'aie pas peur non mais j'ai pas peur je disais tu disais t'étais bavard je dis oui mais c'est normal pour une femme c'est logique ben oui parce que nous on a plus de choses à dire c'est pour ça ça a plus de choses c'est plus d'intérêt évidemment je me permettais de rebondir plus sérieusement sur ce que tu disais parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir assez longtemps avec un psychiatre 50 ans de pratique quelque chose comme ça et qu'il y a eu beaucoup d'enfants à la base et qui a eu la chance de pouvoir voir des enfants qui sont devenus adolescents et qui sont devenus adultes parfois voire parfois dans le sens extraordinaire de ce psychiatre dans le sens où parfois les gens reviennent quelques années après et d'autres non oui tant mieux ou tant pis d'ailleurs parfois le suivi a été bénéfique aussi parce qu'il reste 20 ans c'est peut-être c'est peut-être de choses arrêtées tu vois en tout cas ce qu'il disait c'est que une des choses importantes sur la transmission à l'enfant c'est que dans ce qu'un parent transmet à son enfant il y a 10% de dit et il y a 90% de être c'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux à un enfant lui rabâcher tout le temps etc ce qui va passer ce qui va rester le plus loin le plus longtemps c'est ce que tu lui as montré et ce que tu lui as transmis comme valeur d'être je trouvais ça très intéressant de la part d'un psychiatre qui est quand même normalement alors ça c'est c'est une théorie qui est beaucoup utilisée en coaching et en développement personnel l'idée que 7% du message c'est les mots qu'on emploie de manière générale c'est pas seulement là pour les enfants et que 93% c'est le paraverbal et le non verbal après ça peut être un peu controversé parce qu'on dit maintenant que du coup on est un peu avec ces chiffres là en disant oui mais ce que tu dis c'est seulement 7% mais moi je te rejoins énormément et c'est pour ça que je disais que avant de vouloir plaquer une éducation et puis de toute façon j'oserais pas contredire le psychiatre ses connaissances ses compétences c'est sa vision voilà mais je pense que comme ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est qu'avant de vouloir plaquer un modèle éducatif ou vouloir que son enfant aille bien il faut d'abord pouvoir prendre conscience de nous ce qu'on lui offre l'environnement dans lequel il grandit et nous la manière dont on amène les choses j'essaye des fois de faire des petits réels avec un peu d'humour parce que c'est souvent ce que j'ai pu rencontrer les familles truc bête mais la maman qui mange des chips agacier ou qui est jamais assise à table et qui comprend pas que son enfant il mange pas de légumes assis à table enfin je veux dire il faut avoir une vraie cohérence il faut se dire le premier exemple des enfants c'est le parent et du coup voilà à un moment c'est pas de se dire ah non mais vous êtes pas assez parfait soyez comme ci ou comme ça en tant que parent mais du coup si vous attendez quelque chose de votre enfant bah du coup vous quelle image vous lui donnez quel exemple vous lui donnez et comment vous faites les choses c'est comme les parents qui trouvent que les enfants sont très stressés alors qu'on voit une mère hyper électrique tu vois on revient à ce que tu dis la part du verbal et la part du non-verbal alors je vais te couper Aliba non mais ça y est j'ai fini j'ai fini je sais oh là là on peut plus rien je vois dans vos yeux quand je commence à trop parler alors là je me dis cool je vais mettre un peu de musique et passer la main à monsieur G ok t'étais fini j'étais fini non je ne suis pas complètement fini mais le problème je t'ai trop parlé non non le problème et c'était pas toi le problème c'est qu'on a dit beaucoup de choses intéressantes et c'est très bien mais le temps est une denrée qui soit n'existe pas mais qui est quand même un ressenti réel de la part de tous et je me dois de tenir un planning et donc je préfère couper ma question comme ça et passer la main à monsieur G avec un petit peu de musique que je vais vous mettre là gentiment ah j'ai droit à un jingle moi ça y est oui mais parce que voilà j'aime bien pour remettre un petit peu si tu veux de de gaieté tu sais qu'avec le jingle on n'a pas encore dit ce que tu as dit c'est vrai ? oui tu sais c'est le principe d'un jingle il y a de la musique non mais je voulais savoir si ça passait au dessus et non bon du coup non non ça ne passe pas au dessus donc je dis là on passe à l'interview de décalé de monsieur G ah là alors interview alors décalé tout simplement parce qu'effectivement nous sortons du cadre de l'entretien d'embauche nous allons au coeur des vraies questions qu'on se pose alors je ne sais pas pourquoi j'essaye de varier à chaque fois les questions et là mon intitulé il est annonciateur c'est les questions de merde voilà oui je me suis senti un petit peu tant que je ne t'ai pas inspiré tant que je ne t'ai pas inspiré ah non non ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout toi qui m'a inspiré ça mais je me suis dit ok abosse avec la petite enfance etc avec plein d'idées reçues plein d'enjeux sur cette sur cette tranche d'âge là tu l'as très bien résumé sur effectivement des parents qui sont inquiets enfin voilà l'avenir moi-même étant jeune papa étant très inquiet sur plein de choses et tout je me suis dit bah tiens c'est le moment de poser des questions de merde un petit peu à quelqu'un qui a effectivement un sacré gros parcours alors ma première question elle est assez simple tu préfères une micro crèche une crèche pour un enfant ou chez Jacqueline qui héberge 8 chiens dans un 12 mètres carrés je dirais micro crèche ou crèche tout dépend après de la demande du parent c'est ça aussi c'est toujours partir parce que même Jacqueline qui a ses chiens peut-être qu'elle a un grand espace en extérieur et qu'elle est très douce l'idée c'est de partir de l'attente du parent quel type de mode de garde il recherche qu'est-ce qui lui convient quelles sont ses attentes comment il va accompagner l'enfant qu'est-ce qui va faciliter finalement le bien-être de l'enfant mais aussi du parent parce qu'un parent qui est super angoissé en laissant son enfant à la crèche et qui aurait été mieux en micro crèche parce que dans son esprit c'est mieux quand il y a un petit espace et qu'il y a moins d'enfants finalement voilà s'écouter en tant que parent et puis allez peut-être voir les trois lieux on va aller voir les chiens on va aller voir comment ça se passe la micro crèche prenez du temps prenez du recul informez-vous auprès des professionnels et puis ça se passera bien ok ok je n'ai pas vu venir la réponse aussi de quoi ? je n'ai pas vu venir la réponse bien structurée là ah mais moi je pose des questions je dis ça parce que par exemple dans les familles d'accueil donc ce qu'on appelle les assistantes familiales j'ai vu des assistantes familiales avec des chiens où nous on était en panique complètement parce qu'il y avait des jeunes enfants et qu'on se disait non mais là trois chiens ça ne va pas le faire et des fois il y a une grande maison il y a un grand espace et que l'enfant il était bien mieux là que dans un tout petit appartement où la femme elle avait l'air d'être au carré sur plein de choses on revient toujours les enfants ils ont besoin de sécurité physique affective ils ont besoin d'être considérés c'est pas forcément le lieu où finalement la manière c'est plutôt la manière d'accueillir le projet qui est derrière les professionnels qui comptent on revient c'est l'humain qui compte clairement c'est des questions de merde mais qui posent des vraies questions de fond puisqu'effectivement il y a énormément d'enjeux il n'y a que des prétextes à la discussion c'est le but de l'émission typiquement surtout sur la petite enfance il y a tellement d'enjeux avec des parents qui sont inquiets et ce que tu dis techniquement sur être parent ça s'apprend c'est pas inné c'est pas vrai c'est des choses qui s'apprennent et qui au fur et à mesure des époques la façon d'incarner le fait d'être parent va changer le grand-père qui filait des tarques à tout va parce qu'effectivement il avait le droit et aujourd'hui on le traite de violent donc c'est bien pour dire que c'est une question de génération et c'est une image parentale qui va changer qui est en constante évolution et effectivement quand on devient parent bah ouais on sait pas à quoi foutre on sait pas comment faire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce petit truc-là qui 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 c'est bizarre ça parle pas c'est déjà énorme ce que tu dis tu vois parce que moi les deux choses qui ont été je dirais dans ma carrière dans ma carrière mais j'ai pas 50 ans comme le psychiatre de monsieur c'est ce que j'allais te demander au vu de ton parcours mais du coup je pense que c'est les deux choses moi que je trouve compliquées c'est le fait qu'on est encore dans un monde où être parent c'est comme si ça devait être inné donc tu fais ce que tu veux avec ton enfant c'est le mien et on entend les gens dire mais je fais ce que je veux et ça je trouve ça triste parce qu'en fait si les parents ils avaient beaucoup d'éléments même eux ils s'épanouiraient plus dans leur fonction parentale il y a un espèce de truc faut pas aller demander des conseils ni rien faut pas demander à l'aide parce que tes parents si tu ne sais pas faire si tu ne sais pas t'occuper de ton enfant s'il paraît entre guillemets mal éduqué c'est comme si toi il y a quelque chose qui nous renvoie à quelque chose d'hyper violent puis la deuxième chose c'est quand notre enfant il semble être en difficulté ou qu'il pleure c'est toujours la peau de l'enfant ça c'est la deuxième chose qui est compliquée pour moi c'est mon enfant mon enfant est colérique mon enfant et là encore c'est encore hyper compliqué pour les parents de se dire attends mon enfant il est le fruit de ce que je lui offre peut-être que je peux me questionner sur comment j'amène mais non il y a un espèce de truc c'est comme si ah non non mais là là non c'est lui le problème enfin moi c'est comme si ça renvoyait à un espèce de truc qui est hyper angoissant pour le parent que bon bref puis il y a le regard des autres aussi je pense qu'ils n'aident pas mais il y a un enfant qui renvoie à l'image de soi finalement est-ce que notre enfant qui est une éponge ne nous remet pas face à des problèmes qu'on n'avait pas envie de traiter aussi non puis tu vois il y a cette idée là quand tu parles du grand-père monsieur J le grand-père il y a aussi cette idée qu'on reproduit beaucoup ce qu'on a vécu bah tristement alors la phrase de bah moi ça m'a pas tué les gifles oui mais ton enfant peut-être que t'aurais pu déjà toi être mieux peut-être que t'aurais plus d'estime de toi de confiance en toi peut-être que en fait on décortique pas on n'est pas objectif des fois bah ça a marché et on a tendance à beaucoup reproduire ce qu'on a vécu soi-même et bah voilà avec des conséquences voilà ou à l'inverse ou à l'inverse de faire complètement l'inverse de ce qu'on a vécu en disant moi j'ai vécu ça ça m'a rendu malheureux donc du coup je vais complètement l'inverse ce qui est un vrai c'est un vrai souci aussi mais quand tu dis monsieur G là tu dis oui on se questionne on sait qu'on sait pas faire moi je trouve ça déjà super des fois de se dire on sait pas faire moi j'ai une petite fille de deux ans et quand j'ai accouché ou quand j'ai eu même là il y a des fois où je me pose des questions en fait et c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on a la réponse à tout en fait on est dans de l'humain donc je veux dire il y a un compte j'apprécie beaucoup Laura Albuy qui est coach psy elle le dit j'ai été divorcée et pourtant je fais de la thérapie de couple alors elle est pas légitime en fait il y a toujours cette idée là aussi finalement personne n'a la réponse à tout donc du coup oui je trouve ça bien les parents en tout cas qui peuvent dire là je suis en difficulté ou là en fait je sais pas faire et ça c'est déjà tu vois ce que tu pointes du doigt c'est déjà énorme malheureusement il y a beaucoup de parents et ça c'était ça en protection de l'enfance qui sont pas en capacité de voir la difficulté ou qui sont envahis par d'autres choses et le problème c'est quand le juge il arrive en disant ben là on va placer votre enfant ben le parent c'est compliqué de travailler avec lui l'enfant ben il y a déjà des effets en fait et puis il y a tellement de choses à travailler que ça devient compliqué donc l'idée de dire je sais pas ou j'ai peut-être besoin d'aide c'est super c'est déjà la preuve d'être investi dans sa fonction parentale clairement moi j'ai eu un tu as une réponse tu as une plus courte pas moi t'inquiète pas non mais c'est bien t'inquiète pas avec ça Alima il n'y a pas de problème il y a deux conseils que je retiendrai à chaque fois c'est pour devenir parent c'est déjà alors c'est peut-être parce que être papa c'est peut-être un peu plus simple de comprendre ce premier conseil c'est effectivement ton enfant n'est pas toi c'est un être à part entière et le deuxième conseil c'est je crois que c'est le meilleur qu'on m'a donné je ne sais même pas qu'on m'a donné c'est un comment dire quelqu'un que j'admire beaucoup qui l'a dit et que j'ai chopé je me suis dit mais oui ça me parle c'est déjà le premier but en tant que parent c'est déjà de ne pas essayer de filer les névroses ses propres névroses à son enfant déjà avant de parler de son bien-être etc c'est déjà de transmettre des choses mais d'éviter de lui transmettre ses propres névroses et ça c'est vrai que moi ça me parle énormément parce que effectivement je pense que en tout cas c'est ce que tu dis un parent c'est un être humain c'est autre chose c'est un mari c'est une femme c'est un pote c'est un travailleur c'est quelqu'un qui a des loisirs etc il n'est pas que parent même si quand l'enfant est petit effectivement il a tellement de besoins que peut-être la personne qui est en face de lui a tendance à se consacrer uniquement sur son enfant mais il n'en reste pas moins un être humain avec plein de plein de plein de qualités et autres donc voilà toutes ces réflexions c'est quelque chose qui me parle carrément donc moi je vais aller regarder tes même si c'est dessiné aux mamans on est d'accord mais pour compléter ce que tu as dit souvent ce qu'on se dit c'est qu'il ne faut pas le faire en phrase négative il ne faut pas se dire je ne vais pas lui refiler mes névroses parce que déjà tu es dans un conditionnement où du coup tu es dans la crainte de le faire du coup tu es focalisé là-dessus tu sais c'est comme si tu étais sur l'autoroute et qu'on te dit regarde pas le terre-plein central tu vois il y a un moment on est un peu sur l'autoroute avec des enfants tu vois il y a des moments on est un peu en truc automatique et si tu commences à regarder le terre-plein en disant faut pas que je le fasse c'est comme quand on dit faut pas que je m'énerve faut que je sois j'ai pas intérêt à crier j'ai pas intérêt à crier bah tu vois du coup peut-être que ce qui peut aider c'est de le faire d'une autre manière c'est à dire toi tu sais c'est quoi tes névroses ou ce que t'as pas envie de le transmettre bah de le reformuler en phrase positive de ce que tu veux pour lui et ce que tu veux pour toi et du coup de faire les actions en lien plutôt les actions positives et constructives en lien avec l'objectif pas de je veux pas de tu vois c'est comme la fille qui te dit moi je veux plus être avec un con je veux plus être avec un con mais finalement elle arrive pas à définir quel type d'homme elle veut et elle refini avec un con en disant mais moi de toute façon je tombe que sur des cons quoi trois fois con sur Twitch t'as le droit à ce niveau là il n'y a pas de il n'y a pas de soucis au niveau du langage c'est ça c'est une plateforme à la base de gaming mais il y a énormément d'autres choses et petit spoiler on va on va travailler un petit projet avec Monsieur HQ pour faire découvrir cet univers alors c'est une question que j'ai prévue pareil avant que tu nous tu nous strikes sur la question des hommes et des femmes tout simplement parce que c'est une pas du tout après c'est les hommes qui sont menteurs le monde de la petite enfance est un monde la petite peur de la bouche des enfants je suis un enfant je suis c'est un grand enfant donc le monde de la petite enfance c'est au niveau des professionnels c'est beaucoup beaucoup de femmes pour resituer un petit peu le contexte de ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas vraiment du coup je vais poser dans ma suite d'interview les questions de merde tu préfères 90% de femmes pour s'occuper des enfants ou 90% d'hommes c'est-à-dire en tant que collègue dans la prise en charge si on modifiait les choses soit on reste comme ça on les remplace par des hommes des hommes 90% d'hommes pourquoi du coup ? parce que ça éviterait les conflits entre femmes non je dirais pas 90% mais alors moi je sais pas vous mais moi j'ai souvent travaillé quand il y a des hommes dans des équipes des fois ça assainit ça assainit les choses ça rend les choses et puis j'aime bien travailler avec des hommes parce que des fois je les trouve plus pragmatiques ils sont en fait je pense que les femmes qui travaillent avec des enfants et des enfants placés il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent en fonction de l'histoire personnelle de cette femme et que du coup finalement travailler avec des hommes au niveau du travail d'équipe ça rend quelque chose de plus riche et du coup parfois moins de conflits au niveau de l'accompagnement des enfants ils sont et ben du coup des fois il y a moins de choses qui peuvent se jouer enfin en tout cas dans certaines situations et puis troisième chose je pense que tout simplement ça serait bien qu'ils soient un peu plus représentés et pas forcément moi j'ai travaillé avec des équipes où il y avait pas mal mais c'est dès qu'on arrive sur du foyer de l'enfance en fait dès que c'est moins de 3 ans c'est à plus de 95% des femmes quand on commence à arriver sur du foyer 3-6 je dirais il y a peut-être 15-20% d'hommes je sais pas il y en a quelques-uns et puis plus on monte en âge et là quand on arrive sur des foyers des services par exemple d'accueil d'urgence d'adolescents c'est le taux de femmes qui diminue énormément clairement alors pas même pas la PJJ du coup là la PJJ là c'est la PJJ donc protection judiciaire de la jeunesse je ne veux pas inverser n'hésitez pas dans le chat à aussi répondre aux questions et à donner votre avis là-dessus sur effectivement est-ce qu'il faut plus d'hommes dans le monde de la petite enfance moi j'ai eu la chance très clairement d'accompagner une promotion de JE sur différentes interventions alors qu'il n'avait je ne suis pas spécialiste de la petite enfance mais c'était sur d'autres biais et où promotion exceptionnelle c'est la seule du coup que j'ai rencontré avec deux hommes qui m'évoquaient quelque chose que je vais te partager tu me diras ce que tu en penses c'est qu'ils me disaient que quand ils faisaient des stages ils avaient l'impression d'être beaucoup plus observés en crèche notamment beaucoup plus observés que les autres sur les gestes du quotidien changer les couches la manipulation il y a sûrement un terme technique pro petite enfance pour dire ça je vais appeler ça de la manipulation mais sur les soins il disait qu'ils étaient beaucoup plus on manipule un objet on fait un soin à une personne ok ça marche oui ça ça se tient oui ça se tient on fera un débat là-dessus est-ce que le bébé est un objet mais en gros qu'ils étaient beaucoup plus beaucoup plus observés et qu'ils devaient beaucoup plus se prouver que 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 le d'autres stagiaires que de stagiaires de sexe féminin donc t'en penses quoi de ça est-ce qu'un homme dans le monde de la petite enfance doit plus se prouver oui ouais c'est normal ça parce que on est on a une époque où déjà il y a beaucoup la prévention des abus sexuels c'est quelque chose dans lequel on se focalise en imaginant que les agresseurs sont en majorité des hommes donc déjà de manière générale un homme qui s'occupe d'un enfant petite fille petit garçon je pense que les faits divers je pense que l'éducation qu'on a eu nos craintes focalise la crainte plus sur un homme mais c'est comme quand on parle de la perversion ou des infanticides je veux dire on est toujours plus alors que les femmes sont plus auteurs d'infanticides que les hommes dans les chiffres réels après dans les maltraitants c'est plus les hommes mais du coup je pense qu'il y a cette crainte là et puis il y a toujours ce questionnement pourquoi cet homme là il voudrait s'occuper des jeunes enfants je pense que là du coup on revient à notre éducation à ce que ça nous renvoie à la place de l'homme la place de la femme je pense que c'est des choses qui se jouent et la troisième chose c'est parce qu'en protection de l'enfance c'est quelque chose qui est assez présent la crainte parce que tout ce qui touche aux abus sexuels et je pense que vous avez vu peut-être les gens qui sont là aussi les émissions qui montrent ce qui a pu se passer dans certains foyers dans certaines situations dans certains villages d'enfants moi j'ai travaillé dans un village d'enfants où du coup il y a un éducateur qui du coup a voilà a fait des je ne sais pas comment dire mais du coup je pense qu'il suffit d'une fois et cette fois là c'est un homme pour que dans 15 ans dans ce village d'enfants donc village d'enfants c'est pour tous les enfants de 0 à 18 ans où on réunit les fratries dans des petites maisons individuelles mais comme une vie de village donc voilà juste beaucoup pour la question qui viendra peut-être mais du coup je pense qu'il suffit d'un homme une fois pour que tout le monde soit traumatisé pour 15 ans et du coup comme dans ces faits là il s'agit des fois d'un homme du coup voilà puis la dernière chose c'est que voilà il se passe des choses dans les foyers de l'enfance même si c'est un peu tabou parce que c'est des enfants mélangés oh non on a perdu non je suis là c'est bon ? c'est bon c'est bon quelqu'un m'a coupé exprès pour pas que je puisse dire cette phrase c'est la censure de Zoom c'est la censure non mais voilà il y a il y a des faits aussi dans les foyers le fait de mélanger des enfants des pré-ados des ados qui ont des histoires des fois particulières voire incestueuses il y a des choses qui se jouent effectivement et que du coup il y a beaucoup de crainte et du coup cette crainte on ne peut pas des fois la garder pour soi on n'arrive pas à la verbaliser on ne va pas la transposer sur les enfants donc l'homme qui arrive par ici et qui a l'air un peu tout prêt à aller faire des changes du coup je pense qu'on lui plaque un peu l'angoisse qu'on n'arrive pas à verbaliser ou qui est un peu tabou et que du coup c'est lui qui prend c'est pour ça que changer une couche quand on n'est pas pas c'est si dur vous en pensez quoi vous de ma réponse et de la situation moi je suis complètement d'accord et je vais faire tirer mon premier coup de gueule ça oui déjà déjà Alima qui découvre l'émission il y a effectivement de temps en temps des coups de gueule de monsieur J je ne prie pas mais effectivement coup de gueule en fait comme tu dis en fait tous les et je vais essayer d'être poli tous les connards qui vont dans ces métiers et qui font de la merde en fait ils tuent déjà d'une ils tuent la personne ils tuent ils brisent un petit peu toutes les personnes qui sont censées être des personnes de confiance sur lequel on te dit ne t'inquiète pas il est professionnel donc fais lui confiance et qu'il brise cette confiance effectivement ils tuent déjà d'une la personne et ils tuent en fait nous les cons derrière qui arrivons et qui essayons en permanence de faire notre job et qui en permanence on doit faire avec les fantasmes des uns et des autres parce qu'effectivement il y a eu un connard comme il en existe tant des connards il y en a plein on est je ne sais pas combien 70 millions en France si il y a 10% de connards on est déjà bien attention mais du coup ces gens là ils font énormément de mal puisque c'est pas genre oui ça arrive une fois mais cette fois là elle suffit comme dit Alima pendant 15 ans pendant 20 ans ça marque l'histoire d'une institution et derrière la personne qui va arriver plein d'illusions la personne qui va arriver ne connait pas cette histoire elle doit prouver surprouver alors qu'elle elle n'a rien fait oui mais je pense que c'est dans un peu tu vois dans tous les corps de métier je veux dire peut-être l'exemple vous allez trouver bidon mais les 150 personnes qui ont été prises à frauder à la CAF du coup la CAF ils vont faire plus de contrôle et du coup il y a moins de droits tu vois c'est pour tout un petit peu le médecin qui est accusé d'avoir touché les enfants bref du coup tous les médecins maintenant il y aura un peu en fait ce qu'on vit ce que l'on traverse crée des traumas et ces traumas du coup nous marquent un peu à vie et c'est surtout que du coup on voit dans les psychogénogrammes qu'on les transmet et c'est souvent par exemple par exemple une mère qui elle a failli être noyée enfant quand elle emmènera son enfant à la plage du coup elle aura toujours cette peur là et malheureusement il y a beaucoup plus d'abus sexuels sur mineurs que ce qu'on pense c'est des dizaines de milliers pour pas dire des centaines de milliers d'enfants par an et du coup je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse parce qu'il faut savoir aussi et ça vous êtes peut-être d'accord avec moi c'est qu'on n'arrive pas toujours aussi en protection de l'enfance pour rien donc on vient tous avec notre histoire il n'y a pas que le pédophile un peu connard qui vient il y a aussi pourquoi on est là qu'est-ce qu'on vient réparer et du coup qu'est-ce qui se joue nous dans ce qu'on a vécu et que là il y a des enfants et là si nous on a vécu quelque chose d'incestueux on a vécu ou on a vu quelque chose qu'on n'a jamais traité et que là il y a un homme qui arrive et qui dit je vais changer la petite fille moi t'inquiète pas je fais les douches ben qu'est-ce que nous ça nous renvoie tu vois il y a ça aussi de notre propre histoire et je pense que c'est pour ça que travailler sur le pourquoi on travaille en protection de l'enfance et comment on accompagne les équipes moi je trouve que l'analyse des pratiques les psychologues dans les équipes plus de moyens pour bien accompagner les équipes qui elles-mêmes vont accompagner les enfants moi j'ai travaillé avec un éducateur de jeunes enfants qui était un homme il y avait certaines collègues qui disaient mais t'es sûr que tu laisses aller faire les douches ben comme tu dis quoi qu'est-ce que ça renvoie qu'est-ce que quelle image j'ai renvoyé mais c'est une réflexion alors toi tu le sais pas à l'image mais moi je ne travaille pas du tout dans ce corps de métier qui est le social à la base mais j'ai eu une vie remplie aussi et donc j'ai travaillé très longtemps dans un centre aéré notamment et j'ai toujours eu depuis depuis toujours c'est le principe du mot toujours d'ailleurs une affinité particulière avec les enfants c'est-à-dire que je m'entends bien avec les enfants attention à la manière non mais voilà moi j'ai pas honte de le dire enfin je veux dire c'est pas un pour moi il n'y a pas de sous-jacent c'est-à-dire que je m'entends toujours très bien avec les enfants quels qu'ils soient de tout âge et ils s'entendent toujours très bien avec moi certainement parce que moi je suis resté beaucoup trop enfant peut-être dans ma manière d'être si c'est possible mais c'est toujours très bien passé et donc quand j'étais en centre aéré et qu'on avait 5 ans de gamins et qu'on était 3 alors bien sûr j'ai toujours été le seul homme c'est une évidence mais il y a toujours cette réflexion qu'on se fait nous-mêmes parce que les enfants quand ils vous aiment bien ils sont affectués avec vous et un enfant ça n'a pas de filtre ça ne pense pas à ces choses-là et donc quand vous avez des enfants ou des petits garçons ou des petites filles qui en plus de ça la plupart des gens ont à peu près zéro pudeur font un certain nombre de choses vous avez toujours vous-même envers vous-même cette réflexion de se dire attends est-ce que je fais est-ce que je fais c'est bien c'est mal est-ce que moi-même je me permets de faire ça est-ce que je le transmets à quelqu'un d'autre c'est une réflexion qui s'implémente depuis tout petit en fait chez un homme de se dire qu'est-ce que je fais est-ce que je me fais accompagner si je vais accompagner deux petits filles je t'écoute c'est juste un problème de chargeur mais je suis là et donc cette réflexion je me la suis fait très très souvent et quand vous avez un enfant qui vous colle concrètement c'est arrivé plusieurs fois un enfant qui vous colle il passe son temps agrippé à vous etc etc et qui veut enfin il y a un certain nombre de choses et on se dit mais quel est le regard des autres par rapport à ça quel regard des parents et bon voilà j'ai jamais eu de réponse à cette question et évidemment enfin il faut aussi un petit peu donner un traitement d'égalité à l'enfant par rapport à ça donc voilà mais c'est quelque chose que j'ai pu ressentir alors que je ne travaille pas dans le milieu bah oui mais parce que ça choque moi j'ai été donc animatrice plusieurs années et donc j'ai vu plein de petites filles mais du coup c'est vrai que du coup je pense que pour les parents quand on voit on revient à notre propre éducation à notre propre peur à ce que nous on projette quand on voit une petite fille lovée dans les bras de l'animatrice on dit ah c'est mignon ah nanana quand on la voit lovée dans les bras de l'animateur on se dit ouais qu'est-ce qu'il se joue là mais donc je comprends ce que t'as voilà les parents ont des appréhensions je réponds mais il y a un compte que j'aime beaucoup sur Instagram elle s'appelle Johanna son compte c'est Unis vers le cœur elle voilà sa bataille c'est vraiment la prévention des abus sexuels donc c'est pour ça qu'elle est sur Instagram et c'est vraiment d'accompagner et elle ce qu'elle pointe vraiment du doigt parce qu'elle est sur un mentorat international donc elle travaille avec des gens elle apprend chaque jour c'est aussi qu'il y a énormément d'enfants qui sont touchés par les abus sexuels mais c'est aussi nous les parents ce qui se joue tu vois là quand tu parles de la peur du parent c'est qu'en fait il y a encore beaucoup de tabou dans l'éducation sexuelle dans la manière dont nous on accompagne nos enfants et du coup on est là avec nos peurs mais comme nous on est encore dans des choses tabou on n'ose pas accompagner on ne sait pas comment dire du coup dès qu'on voit des choses qui là nous interpellent on n'arrive pas à poser des mots à les accompagner et du coup c'est là que ça grossit nos peurs parce qu'on n'est pas en train de baliser et avancer pour faire confiance à notre enfant pour poser des mots c'est nous on est là avec nos peurs et hop quelqu'un arrive c'est un peu suspect bah boum ça appuie là où on a mal et la chose sur laquelle on ne travaille pas et on ne travaille pas du tout là-dessus sur la prévention des abus sexuels sur comment accompagner nos enfants au plus jeune âge vraiment les enfants c'est même le fait de connaître leur corps de parler de leur corps des zones que les autres n'ont pas le droit de toucher mais les parents ne font pas ça du coup voilà l'homme qui arrive et qui là a mis la main sur le ventre ou un truc tout de suite c'est panique à bord mais j'ai eu cette confrontation-là dans ces années-là et après alors pour tempérer un peu bien évidemment pas tous les parents il y a des parents qui ont traité leur job aussi et des parents à qui on a pu discuter longtemps et qui faisaient ce qu'ils fallait mais il y en a d'autres où effectivement on sent des réflexions un peu pincées du style pourquoi est-ce que moi mon enfant il ne me fait pas ça entre guillemets pourquoi moi il n'est pas comme ça avec moi et pourquoi avec ce gars qu'elle voit trois fois par semaine il est comme ci comme ça un peu une espèce de jalousie du fait d'aimer ou de ne pas être aimé vous voyez d'une proximité qui ne se fait pas ben voilà et il y a des parents qui sont voilà je pense que le travail sur les parents est aussi important que le travail avec son équipe et auprès de l'enfant après je te rejoins entièrement si je dois me déduire quelque chose moi j'ai une famille nombreuse donc je me suis toujours occupé des 4-5 frères et sœurs que j'ai même en bas âge je me suis occupé de ma filleule je m'occupe de mon neveu actuellement genre les enfants voilà moi je me marre je me marre quand vous dites qu'effectivement aujourd'hui être papa changer une couche tout ça alors moi je ne suis pas papa moi-même mais j'ai déjà changé plus de couche que j'imagine 80% des papas quoi donc mais c'est pour ça que oula attends t'es tombé à la renverse mais c'est la chute de Dalima moi ça va ça va non je suis désolée ça c'est la pipa bien tout est un équilibre bancal non ce que je voulais juste redire c'est ce que par rapport à ce que tu as dit quand tu as dit que tu pensais avoir un esprit d'enfant je pense que peut-être je vais te dire que moi je ne pense pas que ce soit ça je pense que les enfants ils ont besoin d'être considérés et je pense que ce qui est encore à travailler à notre époque et alors plus encore on avance mais on avance doucement c'est le fait que l'enfant c'est un être humain il a besoin d'être considéré et je pense que toi Arthur quand tu es avec les enfants tu es à leur niveau en fait tu le regardes tu l'écoutes tu es zen tu es calme et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en fait tout ce que tu peux dégager de toi c'est ce calme cet intérêt cette bienveillance pour moi c'est ça déjà la base de l'éducation et que les parents ils voudraient être respectés ils voudraient que l'enfant soit que l'enfant fasse alors que c'est très compliqué pour eux tout simplement de se mettre au niveau de l'enfant de jouer assis par terre ou de lui demander ce qu'il a envie et je pense que toi tu as ce côté là où du coup tu viens relax en disant je suis là tu veux jouer on fait ça là c'est l'heure du repas t'as faim t'as pas faim et qu'on revient encore aussi à la pression qu'on se met en tant que parent il y a une vraie pression que peut-être du coup en tant qu'animateur on avait quand même moins parce que moi quand j'étais animatrice t'as pas envie de manger tu veux deux desserts ben voilà tu te dis pas s'ils mangent deux fromages aujourd'hui oh là non mais attends alors que le parent il est beaucoup dans cette idée là c'est vrai en France on doit coucher son enfant à 8h si à 9h il dort pas puis que t'as ta copine qui t'appelle non mais attends là c'est n'importe quoi ou mon enfant il a mis un pantalon il a décidé de mettre le pantalon jaune trop court ah non mais la honte alors est-ce que alors en plus avec l'éducation bienveillante maintenant et tout ce qu'on aborde qui s'appelle le maternage proximal c'est-à-dire maintenant faut porter son enfant alors attention parce qu'il y a plein de trucs mais il y a une grosse pression de faut vraiment être une mère dans le lien faut faire plein de choses alors quand t'es pas à 100% ou quand t'as des cernes et que tu dis ouais ben je l'ai laissé pleurer et on te dit mais tu te rends pas compte l'hormone du stress va envahir son cerveau et là du coup tout son développement et du coup voilà parce que c'est une réalité laisser pleurer un enfant un impact négatif il y a une grosse grosse culpabilisation du parent voilà en fait il y a un nouveau mais par les autres parents en plus oui mais par les autres entre eux c'est ça le truc ouf c'est pas genre les gens qui connaissent pas c'est les autres parents qui regardent en mode et beaucoup entre les mères enfin je trouve beaucoup entre les mères qui se foutent la pression entre elles alors que les pères sont plus en mode bon alors comment je vais faire pour faire ça bien pour aider mais sans être dans un truc un peu débile il y a plus ce côté mais bon après encore une fois c'est que mon point il y a un manque de formation du parent il y a un manque de formation du parent et une grosse pression sur le parent et ils ont pas la possibilité de trier les informations qui sont à leur disposition et puis on est à une époque où l'éducation fait vendre donc il y a beaucoup de gens et ils sont sur l'instagram mais partout qui ne sont pas formés et qui viennent est jackpot je fais une formation à 400 euros je vous fais du soutien à la parentalité je fais un atelier Isabelle Filiosa et puis je vous revends les trois conseils que j'ai eus alors la maman qui arrive alors j'ai accompagné une maman enfin j'ai répondu à une maman qui se posait des questions sur Instagram quatre enfants avec des enfants qui sont à des âges où ça peut être un peu sport à la maison il y a des conflits ben oui mais moi j'ai lu qu'on ne doit pas dire non à un enfant parce que le non on doit trouver d'autres solutions l'éducation bienveillante mais à un moment là c'était quoi la solution ils sont en train de se taper dessus ben oui mais du coup le fait de dire non ça lui renvoie un truc tellement mauvaise mère que du coup elle ne le fait pas du coup les enfants et vous voyez il y a un gros commerce autour de ça alors peut-être qu'il était déjà là avant je ne sais pas mais alors là dans ces dernières années c'était deux trois dernières années et puis il y a des coachs des accompagnants partout je crois qu'aussi les parents ils ne savent pas vers quel professionnel aller quand on a des questions quand on a un problème de santé on va chez le médecin quand on connaît un peu maintenant même le psychologue c'est devenu un peu plus accessible mais alors quel professionnel aller voir quand on se pose des questions sur son enfant parce qu'on ne va pas se mentir les pédiatres ils n'ont pas vraiment le temps les médecins généralistes non plus 400 euros t'as dit bon moi je vais arrêter je vais aller faire ça avec ce que m'a dit à l'image je suis formé ça marche pas ça marche pas monsieur HQ t'es un homme t'es un homme ah pardon désolé si si des formations pour les papas c'est très 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 bah oui les papas ils cherchent ah bah il y en a mais voilà des formations pour les papas c'est parce que vous n'avez pas cherché mais nous on les voit je partage bah là il y a des éducatrices bah là Chris Rigolote Elodie qui sont là ce sont des éducatrices et Elodie elle est assistante sociale avec qui je partage beaucoup mais on les voit tous les jours sur Instagram bah c'est des personnes qui viennent et qui vendent qui vendent de l'accompagnement qui vendent des formations elles ont lu les bouquins et puis elles le font voilà après si ça peut aider d'autres mamans moi je suis pas là mais c'est beaucoup c'est ce côté c'est une passion ça m'intéresse mais c'est une vraie niche c'est vraiment maintenant c'est comment faire de l'argent en France en 2020-2021 faites du soutien à la parentalité ah bah sur ces belles paroles je vais être obligé de vous dire qu'on va passer à la suite attends moi j'ai juste une une dernière question oui parce que monsieur HQ elle roule un petit peu de timer et moi comme c'est mon émission je suis un peu en roue libre donc je fais ce que je veux attends parce que moi vous avez deux en roue libre moi comme je suis l'invité moi aussi je suis en roue libre du coup c'est ça mon coup de gueule c'est ça mon coup de gueule mon coup de gueule c'est tous les gens qui viennent vendre du soutien de l'accompagnement à des parents qui sont déjà stressés qu'on va hyper angoissés à qui on va pas forcément donner les bonnes réponses et à qui on va faire croire qu'on a des baguettes magiques il n'y a pas de baguette magique en tant que parent aller vers des vrais professionnels qui vous aideront avec les bons avis on va dire et les bonnes informations c'est noté un coup de gueule chacun non mais clairement en plus il n'y a qu'à regarder sur Instagram mais on a déjà oublié celui de monsieur J comme coup de gueule non ? oui non mais Arthur tu te rappelles ? non plus voilà on retire du lien ok ok on en est là non mais il n'y a qu'à regarder effectivement Instagram il y en a plein team baffin team baffin dans la parentalité il y en a plein il y a plein effectivement de gens qui coachent aide parentale etc etc donc on ne sait plus quoi choisir qui choisir quel conseil et c'est vrai quand on est des parents moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est un petit peu dans le game de la relation etc et qui me rassure énormément c'est pour ça que je me marrais quand tu disais oui la manger d'eau fromage etc moi j'ai la chance d'avoir un soutien familial qui m'apaise et qui dit mais tranquille un enfant ça ne se laisse pas meurtre de faim voilà il y a un petit peu il y a un petit peu tout ça mais quand il s'agit d'aller chercher de l'aide et autres c'est compliqué comme tu dis genre en abonné sur Monsieur J EGE il y en a 150 millions des personnes et des coachs pareil ou je ne sais pas ce que ça veut dire coach techniquement mais je partage je partage complètement ton coup de gueule et avant de passer à la suite Monsieur est-ce que juste petite dernière question ça c'est un petit peu une tradition dans l'émission ça s'appelle bière donc bavardage interactivité échange réflexion et écoute d'ailleurs effectivement mais si tu étais une boisson si ton métier était une boisson laquelle serait-elle ? là tu sais que ça c'est des vrais outils de coaching de quoi ? on sait le portrait chinois qu'est-ce que tu crois on s'est renseigné avant moi je ne m'appelle pas coaching parce que je suis bardé de diplômes mais voilà quoi tous ceux qui se présentent coach parce que le portrait chinois je trouve ça assez cool de découvrir un petit peu autrement alors si j'étais une boisson je serais un limone et nana ou nada c'est un truc citronné que j'ai bu goût menthe en Espagne et tu sais vous savez c'est ce genre de boisson qu'on a bu qu'une fois ça se trouve elle n'était pas bonne du tout mais on a cristallisé un souvenir en disant non mais c'était magnifique et puis toute notre vie on se dit ah ouais et le jour où on la reboit on se dit ouais bof je suis peut-être comme ça du coup c'est peut-être l'image que je donne l'image que je donne quoi ? alors du coup parce que ça te rappelle un souvenir précis c'est ça ? bah les vacances les vacances c'est ça ? alors qu'est-ce que t'as mis ? ah t'as mis la truc des boissons ? ouais limonéna da alors on fait la pub limonéna da là je la vois voilà au miel tout citronné ça rappelle les vacances on ne sait pas son goût mais en tout cas c'est un petit goût de vacances c'est un peu comme un Virgin Mojito si tu veux ok ça marche c'est un petit goût c'est un petit goût pour ce que tu es c'est un petit goût un petit goût c'est un petit goût c'est un petit goût Sous-titrage ST' 501